Merci M. le maire pour avoir mis la gravette à notre disposition. Merci au pôle culturel et au service technique. Merci à nos sponsors, le Crédit Agricole, Intermarché et l'Hôtel des Ondes. Merci à l'Atelier des Arts et à Alain Belmonte. Merci aussi aux adhérents de Autour des Lèvres. Je vous souhaite un très bon appétit et une belle soirée animée par Anne Charnot et Hugo Schnitzler. Nous avons comme d'habitude une belle sélection. Philippe Marie nous présente son premier roman qui s'intitule Promenade autour de Juan. Il faut savoir que Philippe Marie est originaire des quartiers populaires d'une cité industrielle, mais il est devenu docteur en sciences politiques. Ce livre en fait est à la fois une quête personnelle, puisque dans les années 60, les problèmes de famille n'étaient pas forcément évoqués de façon aisée. La parole n'était pas aussi libre qu'aujourd'hui. Un témoignage historique également, puisqu'il s'agit d'un roman qui est situé en Indochine, qui parle de ce conflit avec ses nombreuses victimes. Et c'est aussi une histoire d'amour que j'espère que vous aurez le plaisir de découvrir. Roger Reynold est forcément originaire du Sud-Ouest. Il est scientifique, professeur de biologie, mais c'est un grand admirateur de la culture japonaise, et particulièrement de la culture classique japonaise. Pour vous cifler son premier roman, il neigeait sur le Japon. Au début des années 90, à Toulouse, un étudiant en sciences, amoureux des mots, rencontre Saturko. Elle est venue étudier pour un seul semestre la littérature française. Peu à peu, en dépit de leurs différences culturelles, les deux jeunes gens se découvrent lui-même. Et il neigeait sur le Japon. Vous aurez aussi ce soir la malédiction de Monique Ruffier. Monique Ruffier, en vue de son admission à la maîtrise S-lettre, avait choisi la technique romanesque comme certificat d'études supérieures. Professeure d'Anglais Odoré, elle profite aujourd'hui donc de sa retraite pour s'adonner à l'écriture de romans. Vous découvrirez avec la malédiction l'histoire de Jeanne qui approche la cinquantaine et qui malheureusement est devenue veuve. Il va se servir des réseaux sociaux, comme on dit, plutôt des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un de neuf dans sa vie. Et sans trop vouloir vous dévoiler, ce livre s'appelle « La malédiction ». Que va-t-il se passer ? Va-t-elle rencontrer quelqu'un ? C'est à découvrir dans son roman. Vous allez également découvrir, elle est présente ici ce soir, je la vois, « Les mains de Louis Braille » par Hélène Jousse. Hélène Jousse est sculptrice et un jour, un jeune homme aveugle a demandé de lui apprendre à sculpter. Pour elle, un monde s'est ouvert, « Les mains de Louis Braille » est donc son premier roman. Et voici comment elle a écrit ce roman. Elle crée le personnage de Constance, dramaturge à succès, qui se voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis Braille. Et nous voilà transporté au début du XIXe siècle, aux côtés de Louis, ce garçon trop vif. Il s'agit du combat d'un enfant pour inventer le système qui a bouleversé le quotidien des aveugles, la modestie d'un héros ordinaire qui a fait de sa vie un destin. Nous aurons un polar également dans notre sélection de Saint-Dix, avec Serge Nicolo qui a écrit « Les pêcheurs de sable ». C'est un livre tout particulier, parce que, pour vous s'y fait l'intrigue, un surfeur est retrouvé mort sur une plage d'une maman. Mais la sœur et la mère de la victime ne croient pas à l'incident. Face à la passivité des autorités, elles font appel à un enquêteur, Antoine Mezapki. Et dans ses recherches, cet enquêteur qui passera de Toulouse à Rabat, Antoine, donc, débusque des entrepreneurs verreux, des marbouzes, des politiciens pas très recommandables. Et finalement, il va être plongé au cœur du scandale du sable. Peut-être certains en ont entendu parler, ce roman est l'occasion de découvrir ce qui se passe avec le sable de nos côtes et de nos océans. Merci beaucoup.